Est-ce que je peux vous demander depuis combien de temps vous vous fréquentiez de façon amoureuse ? Parce que je sais que vous connaissez plus 4 ans. De façon amoureuse, je la connais depuis 4 ans. Après, de façon amoureuse, c'est vraiment la... Depuis que je suis vachement plus présent, c'est depuis le 10 août, c'était son anniversaire. Et j'ai déménagé sur Strasbourg ensuite. Donc forcément, j'étais vachement là. Elle a une place importante dans ta vie, Lina ? Ouais, sinon je serais pas là, je pense. C'est quoi ? On m'a parlé d'un rayon de soleil, quelqu'un toujours... Toujours souriante, toujours de bonne humeur, toujours très contente. Que ce soit quand elle est avec moi ou quand elle est avec les gens en général. Donc, plus la voir comme ça, c'est compliqué. Tu vis comment depuis samedi ? Bah, je vis à chercher. Je cherche et je fais que ça, il n'y a rien d'autre à faire. Dormir, c'est ne pas chercher, faire d'autres choses, c'est ne pas chercher, donc on cherche. Tout de suite, quand t'as compris qu'elle n'arrivait pas, qu'il y a quelque chose, qu'est-ce que t'as fait ? Je l'ai compris avant que ce soit dit. C'est justement, j'ai appelé sa mère avant que le train arrive à Strasbourg, pour lui dire qu'il y avait quelque chose de bizarre. Qu'elle répondait plus. Exactement. Et j'ai quand même attendu sur le cas de la gare, l'arrivée du train. Elle n'est jamais descendue. Le train est arrivé. Et là, quand t'as compris qu'elle ne descendait pas ? J'ai fait le tour de la gare plusieurs fois, en appelant sa mère. Puisque je la tenais toujours au courant de tout ce que je pouvais trouver ou de tout ce qui se passait. Et après, j'ai pris la route pour venir ici. En voiture ? En voiture. Quand tu as essayé de l'appeler, Lina, j'imagine, évidemment. Direct messagerie aussi ? Tout le monde a l'air de l'aimer, Lina. Est-ce que vous avez des personnes qui pouvaient moins l'aimer ? Est-ce qu'elle avait des personnes où il y avait plus de problèmes ? Je pense qu'on a des atomes crochus. C'est humain. Je pense qu'il y a des personnes qu'on apprécie plus, d'autres qu'on apprécie moins. Mais je n'ai pas notion de quelqu'un qui pouvait la détester. voulait vouloir du mal à se pendre. Et aujourd'hui, si votre fille pouvait vous entendre, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire ? Il faut que tu regardes à la maison. Je veux que tu sois près de moi. Je veux que tu sois dans mes bras. Je veux que notre vie, elle reprenne. Qu'on soit à nouveau heureux, tous ensemble. que je ne peux pas vivre sans elle, que je ne supporte pas cette absence, que nous tous, on veut qu'elle revienne, on veut qu'elle soit là, on veut qu'elle soit avec nous, on veut que... On va s'arrêter la panique. T'as un autre statististe, t'as plus de force aujourd'hui. Qu'est-ce que t'aimerais justement pour te faire un message à Dina ? Franchement, il n'y a pas forcément de message, juste un message simple. C'est celui de tout le monde. Comme elle dit sa mère, c'est... On veut tous qu'elle revienne. Et en bonne santé. C'est dur pour toi d'avoir cette place de petite amie. Vous êtes très proche avec Fanny, c'est aussi important de le montrer, ça. C'est compliqué. On souhaitait tout sauf ça. Je trouve que ça se passait très bien en ce moment. Mais bon, ça arrive et il faut rester tous ensemble. Que ce soit la famille, les gens qui nous aident. Ou peu importe, les gens qui sont présents. Il y a une relation de confiance entre vous deux ? Depuis le départ. C'est important de le dire ça. Ça, c'est important quand même de le signaler. Il me permet de dire ça. Parce que Tao, depuis le départ, il a toujours demandé l'autorisation pour tout. Donc il est toujours passé par moi. Donc avant quoi que ce soit, il m'envoyait des messages à moi pour me demander s'il pouvait. Donc ça a été vraiment rassurant parce que c'est moi qui autorisait. Les sorties ? Les sorties, tout. Peu importe. Tout. Tout. Il m'a toujours prévenu pour tout. Il m'a toujours demandé s'il pouvait. Aller faire les magasins avec Lina, sortir. Pour tout. Même s'il pouvait venir. Pour tout, en fait.